72 heures, c'est le temps que va durer la grève du SINCHA, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale. Débutée ce matin, la grève devrait se poursuivre sans aucun service minimum dans les centres de santé publique visités par nos reporters à la suite du ministre de la Santé. Le constat est mitigé. Laouda Ouattara, Zoubaviel, David, Dabiré. Quatre centres de santé visités, même constat sur le terrain. La grève de 72 heures annoncée par le SINCHA, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale est effectif dans les districts sanitaires et hôpitaux de la place. Au centre hospitalier universitaire Yalgadou et Draougou de Ouagadougou, le personnel soignant est presque absent sous le regard impuissant des premiers responsables. Vous avez pu voir en pédiatrie, on est submergé parce qu'il manque donc quand même beaucoup d'infirmiers, il nous manque des anesthésistes, etc. Il y a eu des réquisitions prises par le gouvernement, mais bon, malheureusement l'effort de l'ordre a eu des difficultés. Le constat qu'on peut faire c'est qu'il y a quand même un certain nombre de services qui sont fonctionnels, notamment les urgences médicales, la médecine, la chirurgie, les urgences pédiatriques. Nous sommes ici au centre médical avec antenne chirurgicale de Kosodo. Les patients, abandonnés à leur triste sort, reçoivent la visite du ministre Smaïla Ouidraougou et son staff. Il y a une réduction assez significative du fonctionnement des services de santé que nous avons visités. Et jusqu'à ce que j'apprenne hier aux environs de 13 heures que cette grève était une grève sans service minimum, et jusqu'à l'heure où je vous parle, aucune correspondance officielle nous est parvenu, ce qui fait quand même preuve d'une insuffisance quelque part. Prévu pour durer 72 heures, cette grève inquiète plus d'un Burkinabé et le ministre dit regretter le non-respect des réquisitions pour le service minimum. Du reste, le dialogue entre les deux parties continue pour une sortie de crise selon Smaïla Ouidraougou.